Musique 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 Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Après plusieurs semaines d'absence Je vous présente mes excuses J'ai été en vacances Voilà donc Je sais pas si je suis un peu bronzée Peut-être ou pas, enfin bref Voilà j'étais en vacances De ski et du coup je reviens Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui vous sera Pour vous faire un petit tuto Et c'est le tuto des Granitas Donc je ne sais pas si vous avez vu cette nouveauté Sur la boutique à la création Annie A qui je fais plein plein de bisous Si elle passe par là Annie m'a envoyé le kit Pour faire les Granitas Pour vous le présenter, pour vous faire un petit tuto Pour vous montrer comment ça s'utilise Donc je vais vous montrer ça Tout de suite Et j'ai déjà réalisé J'ai déjà fait une petite créa avec ce kit Qui n'est pas sèche Mais je vous la montrerai quand même Pour vous donner déjà Un avant-goût avant le tuto Voilà donc si ça vous intéresse Restez avec moi Voilà donc Dans le kit à Granitas Nous avons tout d'abord Les espèces de sucre Si je puis dire Voilà les espèces de sucre Pour faire Je ne sais pas comment vous montrer ça Sans que ce soit catastrophe Voilà Donc il y a énormément de couleurs Je vais vous faire le détail vite fait Donc là il y a du bleu Du rose Du violet Du un peu rouge cerise Vous voyez un peu rouge foncé Du marron pour faire un peu l'esprit coca Du blanc pour noix de coco Du orange Du rouge Du vert Il ne reste plus beaucoup Parce que j'ai déjà fait quelque chose avec Et du jaune Voilà Vous avez aussi donc ça C'est le coulis spécial Pour faire les Granitas Il est transparent Et aussi J'ai eu cette petite coupe de glace Donc pour vous faire le tuto Avec Vous voyez Elle est percée Donc pas besoin de galérer A mettre un piton Ou quoi que ce soit Il y a déjà un petit trou Où on peut mettre un anneau Voilà Alors je vais vous montrer délicatement La petite chose que j'ai déjà réalisé Que j'ai déjà réalisé avec Parce que c'est pas du tout sec Donc voilà Donc là J'ai fait un peu comme une paille Vous voyez C'est une canne Genre une canne à sucre Mais j'ai fait un peu Pour que ça fasse comme une paille Ensuite là Il y a une petite cuillère Et vous voyez Qu'il y a Deux tranches De kiwi Et c'était un Granitas bicolore Donc j'ai un peu fait Comme si c'était Mante et kiwi Voilà Et c'est dans un petit verre Comme ça À pied en plastique Voilà Donc je vais pas trop le tripoter Tout simplement Parce que c'est pas bien sec Mais voilà C'est pour vous donner Une idée Donc Moi j'ai décidé de vous faire La petite démo Avec trois couleurs J'avais envie d'essayer Avec trois couleurs Parce que j'ai fait deux Et là j'ai choisi Donc rouge Qui pourrait représenter La fraise Un peu rouge plus foncé Qui représenterait la cerise Et un violet Qui pourrait représenter Le raisin Voilà J'ai prévu aussi Trois petites tranches de canne Du coup Pour représenter Chaque parfum Je sais pas si vous allez bien voir Voilà Trois petites tranches de canne Encore Une espèce de canne À sucre Pour faire comme une paille Et voilà Et j'ai décidé aussi Il me reste quelques glaçons J'ai décidé que j'allais les disposer Par dessus Pour que ça rende Pour que ça rende Encore plus réaliste Voilà Donc C'est parti Pour le tuto Voilà Donc J'ai ma petite coupe de glace Et j'ai prévu Un petit récipient Et une petite touillette Vous voyez Pour mélanger Pour mélanger Donc ce que je vais faire C'est que d'abord Je vais verser La couleur que je veux Qu'il soit au fond Je vais verser le sucre Dans ma Dans mon récipient Donc en gros Dans ma petite coupe De glace Qui sera là Plus considérée Comme un verre Qu'autre chose Voilà Donc je verse dedans Voilà Je vais peut-être en mettre Un petit peu plus Voilà Je pense que cette quantité C'est pas mal Quoique j'en ai peut-être Mets un peu trop Allez J'en en ai un peu Voilà Hop là Là ça me paraît pas mal Et en fait Ce que je vais faire C'est que je vais Venir mettre Directement La sauce A granitas Donc en fait Le coulis transparent Dedans Comme ça Donc vous voyez J'en mets comme ça Pour le moment Et là Je vais venir Mélanger le tout Voilà Donc là J'ai mélangé Comme vous pouvez voir Il y a un peu Des grains de violet Là sur les parois du verre Que je vais Faire redescendre Un petit peu Tout simplement Parce que Sinon Ça va mélanger les couleurs Et c'est pas du tout Ce que je souhaite Ce que je souhaite C'est que ça fasse vraiment Des couleurs Bien distinctes Et puis vous voyez Qu'il y en a un peu Sur ma touillette Donc du coup Je vais aussi Pour pas faire gâcher De produits Remettre le tout Dans la petite coupe Voilà Et je me suis un peu Les doigts Et ma touillette Pour pas mélanger Les couleurs Donc ensuite Je vais décider De mettre Le rouge Un peu cerise Vous voyez Ce que je veux dire Donc je vais le verser Dedans Allez c'est parti Voilà Je pense que comme ça Cette quantité C'est pas mal Et je renouvelle du coup L'opération Je vais utiliser La sauce Et la verser Par dessus Pour finir Par mélanger Alors là J'ai envie de vous dire Qu'il faut faire Quand même Un peu attention Tout simplement Parce que Si on mélange Trop rapidement Les couleurs Vont se mélanger Entre elles Et comme je vous ai Déjà dit C'est pas du tout Ce que je recherche Comme effet Donc je mélange Délicatement Pour que le violet Du dessous Ne se mélange Pas avec L'espèce De rouge Cerise Du dessus Voilà Alors là Je trouve que J'ai mis Un petit peu Trop De liquide Du coup Je vais Rajouter Du petit Sable Vous voyez Du petit Granitas Donc écoutez Là ça me semble Plutôt pas mal Donc j'essuie Mon petit bâton D'abord je fais tomber Le surplus Dans la coupe Voilà Et le reste J'essuie Et on passe A la dernière couleur Donc Le rouge Donc je verse Voilà Donc là Alors par contre La dernière étape Est toujours un peu plus Délicate Si je puis dire Parce que Mélanger sur le dessus Comme ça Du bol C'est Enfin de la coupe C'est moins facile Donc là je mets le Je vais le mettre Vraiment Plusieurs fois Pour que ce soit plus facile Parce que sinon Je vais trop galérer Je vais en mettre De partout Voilà Alors il faut veiller Quand même A pas mettre Trop de liquide Parce que sinon Après L'effet Granitas C'est moins Est moins réaliste En fait Si vous voulez On a plus l'impression Que c'est un jus Avec des morceaux Il faut vraiment Mettre Une part Je vous conseille De faire en fait En plusieurs fois D'en mettre D'abord un petit peu Puis d'en rajouter S'il faut Mais si vous en mettez Trop d'un coup Et ben Ce sera Ce sera pas réussi Ça me paraît Ça me paraît pas mal Comme ça Dites-moi Je vais peut-être Ajouter quand même Un petit peu De rouge Là comme ça Sur le dessus Pour que Ce soit bien Imprégné Voilà Alors Là je vais essuyer Un peu mes bords Parce que J'ai travaillé Comme un cochon Il y en a partout Voilà Je vais venir Mettre un peu Mes glaçons Par dessus Pour donner encore En plus Cet effet Givré Voilà Et je vais mettre Ce que je peux considérer Un peu comme ma paille Voilà Et je viens aussi Disposer Mes Tranges de canne Ça je vais m'aider Mon petit outil Là Voilà Alors je crois Qu'avec la luminosité Vous voyez pas ultra bien Mais je vous mettrai des photos A la fin de la vidéo De mes deux réalisations Pour que vous vous rendiez Bien compte des couleurs Vous pouvez retrouver Tous les produits De cette vidéo Sur la boutique Avec la création Je vous mets le lien En barre d'infos Je suis personnellement Conquise par ce kit De granitas Je trouve que l'effet Est absolument Mais Waouh quoi Enfin c'est tellement Réaliste Voilà Donc J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Je vous fais plein de bisous Si vous avez des questions N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Ou aller directement Éventuellement les poser A Annie La gérante de la boutique Voilà Moi je laisse sécher Mes petites créations Et puis je vous mets des photos Quand tout ça est terminé Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz